Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intriguer ces derniers jours. Avec Chantal Gamperle, directrice des ressources humaines et synergies du groupe LVMH, bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo. Nathan, avec vous on voit Burberry qui s'offre une nouvelle identité. Oui Audrey, un logo refondé et une campagne promotionnelle pour installer la patte de Daniel Lee, nouveau directeur artistique. Il reprend la célèbre silhouette d'un chevalier équestre qui remonte à 1901, avec écrit Prorsum, qui veut dire en avant. Un lancement avec un shooting évidemment à Londres et un contestant remis à zéro. Le premier défilé sous l'air Daniel Lee aura lieu mi-février. Et on enchaîne avec Bugatti, qui se met aux lunettes de soleil. Le constructeur s'associe au designer Larysense pour une collection de neuf modèles. Larysense a déjà travaillé avec les plus grandes marques d'optique. Alors, palladium, argent, fibre de carbone, ébène de macassar et des techniques encore jamais utilisées dans la fabrication de lunettes selon Bugatti. La finition est dite plus résistante à l'usure. Deux ans de travail pour un style moderne et un prix allant de 1200 euros à 14 000 euros. On reste dans l'exceptionnel, Nathan, avec une exposition de montres exceptionnelles. The Anatomy of Beauty à Paris, aux deux rues de la Paix, dans sa célèbre boutique. 12 pièces du patrimoine privé de Vacheron Constantin sont exposées. Des montres de différentes époques alliant diamants, or ou encore laitons. Des montres bijoux pour illustrer les arts décoratifs et les différentes techniques horlogères. Exposition jusqu'au 25 février. Et on finit avec une adresse gourmande, Audrey. Le chef triplement étoilé Paul Perret ouvre son nouveau restaurant à l'hôtel de Crayon. Le nom de ce grill à la française, Nonos. On peut tout oser donc. On peut tout oser. Vous pouvez déguster une côte de bœuf Tomahawk Black Angus d'1,2 kg à 250 euros. Dans quelques semaines, comestible, une partie snacking ouvrira aussi avec fromage, poisson fumé, charcuterie. Un comptoir épicerie pour ramener chez soi des produits sélectionnés avec son. C'est une tendance qu'on trouve un peu partout et notamment dans les stations de ski pour cette saison. Merci Nathan Cocampo. Et cette semaine, c'est aussi le lancement de la tournée You and Me, le salon de l'orientation et de recrutement des métiers d'excellence. Ça se passe chez LVMH pour en parler. Chantal Gamperlet avec nous. La première date, c'était à Paris ce 15 février. Avant, Lyon, Reims, Orléans et Clichy-sous-Bois. Ce sont plus de 280 métiers dans 75 maisons. Il y a autant de postes à pourvoir ? Oui, il y a beaucoup de postes à pourvoir et notre objectif, c'est non seulement de pourvoir effectivement ces postes, mais aussi de créer des vocations, de tendre la main aux jeunes ou aux personnes en reconversion et d'aller au plus près de leur réalité en leur parlant de ces métiers très concrètement avec les gens qui les exercent de façon à leur donner des perspectives. Mais quels sont ces métiers par exemple ? Il y a une liste très longue dans les 280. En l'occurrence, là, nous avons cinq villes et dans les cinq villes, on va présenter des métiers différents. Paris qui a le spectre total, qui est là où on débute et on lance la tournée. Nous allons aussi à Reims, par exemple, où on a tous les métiers de la vigne et du vin. Donc, on a des métiers dans l'hôtellerie, on a des métiers dans la restauration, nous avons des métiers de savoir-faire. Je parlais des vignes, je parle aussi des montres, de la joaillerie, de la couture, de la maroquinerie. Donc, énormément de métiers. Est-ce qu'il s'agit aussi, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui d'aller combler un déficit d'images, justement pour susciter ces vocations ? Je ne dirais pas d'images, je dirais en tout cas un déficit de connaissances. Si on parle à des jeunes et à des collégiens en particulier, d'ailleurs on a fait l'exercice, puisque nous nous intéressons. Je vous parlais de, bien sûr, c'est un événement de recrutement, mais c'est aussi un événement qui veut donner des perspectives à des jeunes. Donc, on intervient déjà dans les collèges, par exemple, pour aller présenter à des jeunes nos métiers. Et quand on leur pose la question, qu'est-ce qui pourrait être un métier d'excellence ? Ils parlent de footballeur, ils vous parlent d'être un influenceur. Et à la fin de nos interventions, là, ils viennent avec des nouveaux métiers pour eux, des maroquilliers, couturiers, stylistes. Et ça, c'est important, parce que c'est autant de perspectives, parce que c'est des métiers dans lesquels on peut faire carrière. C'est des métiers qui confèrent un emploi. Encore une fois, c'est tellement important aujourd'hui. Et LVMH est un groupe qui engage pour cette nouvelle tournée, puisqu'on l'avait déjà réalisée l'an dernier. Nous revenons avec trois fois plus d'offres d'emploi. Donc là, on parle de 3500 offres que l'on va pouvoir présenter très concrètement aux jeunes et aux gens en reconversion. Et justement, ça débute par Paris, ce 15 février. Iconic Business y était. C'est avec Eva Jacouf. C'est au Palais Brognard qu'a lieu aujourd'hui le lancement de cette tournée U&Me avec le parrain Tony Parker. Les 3000 inscrits pourront y découvrir les métiers d'excellence et les formations proposées. Ce matin, ce sont les collégiens qui peuvent échanger avec des apprentis et leurs tuteurs lors de démonstrations de savoir-faire. On va aller voir cela de plus près. Mais d'abord, un mot du porte-parole de ces métiers d'excellence. On a la chance d'avoir des maisons qui sont en croissance dans le monde du luxe. Et cette croissance implique des besoins de talents qui doivent nous rejoindre cette année. On sait qu'on ne peut plus attendre les talents. Et on doit aller les chercher. Et là où ils sont, c'est-à-dire place de la Bourse, ici à Paris. On ira un peu partout en France, sur les places de villages, dans les mairies, dans les gymnases, pour les rencontrer et les convaincre que ces métiers sont faits pour eux. Au fil de ce parcours pédagogique, on trouve plusieurs espaces, dont un qui permet la découverte d'une quarantaine de métiers. Un autre où l'on peut expérimenter, apprendre à dresser une table en hôtellerie, par exemple. Mais aussi une étape de réalité virtuelle pour immerger les talents dans leur futur lieu de travail. Enfin, un espace dans lequel les DRH coachent les talents. Des conseils dispensés dans des vestiaires. clin d'œil au parrain, Tony Parker, qui a prouvé dans sa carrière que la passion, l'envie, l'exigence et la détermination payent. Et justement, la passion, on la retrouve chez Juliette, 17 ans, la plus jeune apprentie du groupe, en contrat chez Chaumet depuis deux ans. Là, j'ai fait un stage de troisième qui m'a énormément plu. J'ai toujours été un peu manuelle et cherché un métier manuel. J'ai eu un amour pour la joaillerie, on peut dire ça comme ça. Et donc, j'ai décidé de chercher à rentrer dans ce métier. Et bien sûr, je suis tombée chez Chaumet. Après cette matinée dédiée aux scolaires, le salon ouvrira ses portes au grand public cet après-midi. Avec une nouveauté cette année, les candidats pourront postuler et passer des entretiens directement sur place via l'espace Job Dating. Merci Eva Jacot. Donc, ce lancement à Paris, vos attentes chiffrées. On parlait du nombre d'offres. À la fin, combien de candidats et de postes seront pourvus après cette opération ? Alors, en général, on se donne quand même quelques semaines et quelques mois. Parce que, je vous disais, il y a l'idée de susciter des vocations. Et donc, on entretient finalement des rapports et des connexions avec tous les gens qui seront venus. Le matin, le public attendu, c'est d'abord des collégiens. Donc, d'abord les écoles. Et ensuite, c'est ouvert à tout public l'après-midi. Il ne faut pas oublier non plus que l'idée, c'est de pouvoir orienter ces jeunes. Donc, nous sommes accompagnés. C'est une initiative 360 degrés puisque nous allons, avec les personnes qui exercent les métiers, avec des apprentis eux-mêmes, avec les écoles partenaires. Puisque l'autre chose, c'est que nous avons lancé ces initiatives déjà en 2014 avec les métiers d'excellence. Nous avons démarré avec l'idée de revaloriser l'apprentissage. Parce que finalement, encore une fois, c'est des métiers de la main, c'est des métiers d'artisanat, c'est notre patrimoine culturel. Oui, et en 2014, on était à peine au virage. Là, on sent qu'il y a un engouement. Et donc, on peut prendre le virage en termes de savoir-faire, de métier de toutes ces petites mains qui sont à nouveau valorisées. Oui, exactement. Et c'est des petites mains, c'est des belles carrières. Tout à fait. Et c'est des beaux exemples, si vous voulez, parce que là, encore une fois, les jeunes se rendent compte de ce que c'est de tailler la vigne. D'être une tailleur floue, de découper un tissu, de découper un patron. Mais ce n'est pas anodin. Ça veut dire que l'apprentissage, il est long pour devenir un bon artisan. Il faut qu'on tente en même temps. Est-ce que le niveau de qualification demandé ne peut pas être un frein, par ailleurs ? Non, je dirais que, alors évidemment, et c'est pour ça que cette année, nous avons fait, encore une fois, équipe avec Tony Parker, le basketteur, qui, à travers le sport, finalement, et son association, épouse exactement les mêmes valeurs. On n'essaie pas de dire aux jeunes, bon, ça sera facile. C'est du travail, c'est de l'humilité, c'est de la motivation, mais c'est possible. Un des messages qu'on voulait envoyer, c'est qu'on a la chance d'être dans un groupe qui est leader aujourd'hui, qui a des marques qui font rêver, Dior, Louis Vuitton, Chaumet, Sephora, Veuve Clicquot. On en a 75 de ces maisons. Derrière ça, il y a des savoir-faire, il y a des métiers, et c'est des métiers qui peuvent s'apprendre, et nous tendons la main vers ces jeunes pour qu'ils puissent les apprendre et s'inscrire avec nous. Quand on est LVMH, c'est plus facile de séduire et d'attirer les talents, aujourd'hui ? À la fois, on peut dire qu'on est fort parce que nous sommes le leader et ces marques sont très, très séduisantes pour le public. En même temps, on peut faire peur. Et c'est une autre chose, c'est pour ça que nous allons auprès du public. À la rencontre. Et que nous allons à la rencontre de ces jeunes pour finalement faire peut-être tomber leur appréhension ou leur barrière et leur dire que c'est possible. Alors, des talents en herbe, des profils aussi en quête de reconversion, des salaires qui doivent être attractifs aussi ? Oui, bien sûr. L'apprentissage, l'accompagnement et le salaire ? Oui, bien sûr. D'une manière générale, si vous voulez, les conditions d'emploi doivent être bonnes. C'est un élément important. Mais les conditions d'emploi, c'est toute une série de choses. C'est en particulier aussi s'inscrire dans un groupe qui a un avenir magnifique, s'inscrire dans un groupe qui investit dans la formation. Parce qu'une autre caractéristique, c'est que tous ces jeunes-là vont rejoindre des communautés d'apprentis. Et ensemble, on crée des événements qui leur permettent de se rencontrer, de se stimuler. Finalement, l'horloger va rencontrer quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, dans l'hôtellerie. Et ça donne des parcours assez extraordinaires et des motivations fortes. Les métiers d'excellence, la tournée You & Me, prochaine date à Reims, le 3 mars. Ça se passera aussi à Lyon, Orléans et Clichy-sous-Bois. Merci Chantal Gamperlet, directrice des Ressources humaines et synergie du groupe LVMH, d'avoir été dans Iconic Business. Le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business. Et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.